Oh Martin ! Oh mais attends c'est trop... Attends mais c'est LE truc le plus stylé en fait ! Yo tout le monde c'est Kailora j'espère que vous allez bien comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui on se trouve sur Amanda's The Adventure plus précisément la démo et on va checker ensemble ce qu'il y a tout simplement dans les coffres qu'on n'a pas pu ouvrir dans la démo il s'agit d'un mode bien évidemment je sais que aussi on utilisera ce mode pour faire la même vidéo que moi mais passons donc c'est parti les amis sans plus tarder on va aller checker ce qu'il y a comme vous le savez sur la démo que j'ai pu faire précédemment de Amanda's The Adventureur on a trouvé deux cassettes une cassette qui se situait juste ici sur le meuble et une autre cassette qui se situait dans le four micro-ondes là qui a juste là et si on mettait la bonne température ainsi que le bon timer et aussi une pomme je me rappelle une pomme si on la mettait dedans on avait une autre cassette et là on va tester un mode qui nous permet tout simplement de passer de nos clips en fait et nos clips c'est quoi c'est passer dans les meubles passer tout simplement dans les meubles donc on va tester ça ensemble et c'est parti en avant la musique mon petit michel donc ohlala quel bonheur on va commencer à nos clips c'est parti donc on va regarder ce qu'il ya dans les meubles et moi j'ai surtout envie de checker ce qu'il y'a dans les dans les placards que je n'ai pas pu ouvrir en fait il ya ce placard typiquement que j'ai pas pu ouvrir la première fois oh il ya un seau what il ya un seau ah bah ça c'est marrant il ya quelque chose dans ce seau il ya que dalle ok il y avait le petit piano le petit piano aussi il ya rien dans le piano l'arnaque il ya que dalle dans ce piano il y avait le piano il y avait quoi d'autre c'est quoi ce bruit assez sous il y avait sale peut-être la boîte la caisse à outils il n'y a rien du tout dans la caisse à outils peut-être là dedans ou rien que dalle et il ya là dedans aussi un au martin oh mais attends c'est trop attendez c'est le truc le plus stylé en fait mais il ya amanda alors moi je l'appelle amanda je sais que ça se trouve il ya un nom bien particulier je le connais pas donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires mais il ya amanda qu'elle juste ici en fait elle est prête à ouvrir la trappe oh c'est stylé elle est prête juste à ouvrir la trappe what c'est très très stylé j'adore mais attends en la tronche qu'elle a elle est toute recroquevillée tout elle fait peu franchement avec les dents qu'elle a les mains elle est pour regarder l'a déjà la main sur la trappe prête à l'ouvrir je sais pas si je peux effacer le sol pour qu'on puisse la voir on va voir oh qu'est ce qu'elle est que ce par contre ok qu'est ce qu'on a d'autre on a la petite bah ça le truc à souris on peut regarder à travers tous les objets ça serait on peut regarder dans les cartons est ce qu'on trouve pas des trucs attends attends c'est quoi ça ah ça c'est vrai y'a quoi bah en fait c'est quoi qu'est ce que c'est que ça y'a un petit truc couleur or qu'est ce que c'est que ce truc à l'intérieur elle me fait peur sans déconner ça me fait peur ce truc à chaque fois y'a un petit bouton dedans un petit truc couleur or je sais pas ce que c'est j'allais dire un cadenas mais même pas qu'est ce que c'est que ce truc ok je sais pas bah y'a ça dedans en fait je me suis obstinée la fois dernière à trouver j'ai passé un temps fou pour vous ça a été coupé ah tu peux voir tout l'extérieur pour vous ça a été coupé au montage ah y'a une pièce derrière aussi mais j'ai passé un temps fou en fait en live à essayer de déchiffrer chaque chose c'est quoi une bougie ? chaque élément qu'il y avait dans le jeu pour savoir un petit peu s'il y avait moyen d'ouvrir les coffres etc etc et non y'avait aucun moyen d'ouvrir tout ça et je crois qu'en live on a dû passer une heure facile franchement on a passé une heure je crois à rejouer la cassette pour essayer de trouver des éléments essayer de comprendre un peu plus c'est comme ce qu'il y a sur le frigo elle me fait peur elle c'est comme ce qu'il y a sur le frigo sur le frigo à un moment quand Amanda parle avec Wooly il y a une sorte de papier sur le frigo avec des insignes etc etc et je suis sûre que ça correspond à quelque chose c'est sûr et certain mais alors à quoi ? si vous avez la réponse n'hésitez pas je suis en train de faire tous les coffres les gars je suis en train de checker tous les coffres voir s'il y a rien j'ai l'impression qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a rien d'autre oh j'aimerais bien faire un truc il y a un truc que j'aimerais bien faire supprimer le plancher pour voir et oh oh il y a une cassette il y a une cassette les amis là-dedans in the kitchen oh mais c'est la cassette de la cuisine ça se trouve vu qu'elle est pas dedans oh mais ça se trouve vu qu'elle est pas là elle est cachée dedans tout simplement elle est cachée dedans le temps qu'on fasse cette qu'on lise la première cassette et qu'on ait cette information-ci je crois que c'est ça je pense même que c'est ça bah on va mettre la cassette on va voir j'aimerais bien supprimer le plancher avant attendez on va le supprimer nous revoilà les amis du coup j'ai supprimé le sol et d'autres éléments notamment certains meubles certains cartons qui contenaient des jouets à l'intérieur je sais pas si vous vous souvenez de ce jouet je viens de supprimer le carton ah un orage what est-ce que ça peut tomber sur autre chose que l'orage pour le moment ça a pas l'air ok et un autre truc que j'ai remarqué aussi c'est qu'en supprimant c'est où ? là en supprimant la bibliothèque et les cartons devant il y a des livres juste ici avec des numéros je sais absolument pas si ça nous servira dans la prochaine mise à jour mais en tout cas je trouve que les numéros sont bien voyants 358 474 532 419 alors il y a vraiment beaucoup de numéros 369 aussi qui revient à deux reprises il y a vraiment beaucoup de numéros donc je sais vraiment pas s'il y a un intérêt à ça ou pas mais en tout cas voilà je voulais vous claquer l'info les amis il y a quoi d'autre j'ai ouvert aussi la porte juste ici puisqu'on peut destroy quand on ouvre la porte il y a toujours cet élément je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est un bouton de je sais pas quoi donc n'hésitez pas si vous avez des infos ou des petits trucs pour la prochaine vidéo n'hésitez pas ça sera avec plaisir on fera des tests si vous voulez mais après je vais pas démonter la maison entièrement je pense en tout cas ce qu'on a fait là c'est enlever le sol je vais lire la cassette qui est juste ici en pleine lévitation on va lire la cassette et on va voir du coup l'animation d'Amanda tout simplement on va voir ce qui s'y passe et aussi j'ai enlevé ah oui tiens j'ai oublié de vous montrer j'ai enlevé regardez ici il y avait un carton et dans ce carton il y avait ce jouet là et on peut on peut jouer avec ce jouet regardez et je peux confirmer ou enlever donc je pense que là aussi il y aura une mise à jour prochainement avec des interactions à faire c'est très stylé on va mettre la cassette et on va voir ce qui se passe on va pas perdre de temps je mets la cassette et je vais voir ce qui se passe tout simplement c'est ça voilà ça je m'en souviens bien est-ce que là je peux pas sortir il faudrait que j'efface tellement bizarre cette séquence c'est ça que je disais sur le frigo d'accord ok donc elle elle bouge pas spécialement il y a juste sa main qui bouge mais c'est très intéressant de le voir quand même c'est très cool perso j'aime beaucoup n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires cette vidéo n'aura pas été spécialement longue je voulais juste découvrir avec vous ce qui se trouvait dans la maison ça se trouve il y a d'autres petits objets planqués d'autres petites choses qui sont cachées donc ça ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo je me renseignerai on verra ça ensemble en attendant j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu je vous fais à tous de très très gros bisous je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao